Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à une problématique d'actualité que beaucoup, beaucoup de personnes m'ont demandé de traiter. Comment protéger son épargne de l'inflation ? Je vais vous proposer cette solution, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies, à protéger ton argent, à l'investir intelligemment. Le but de cette chaîne, elle a été créée justement pour aider les personnes à réduire leur dépendance à leur job et prendre leur indépendance financière, obtenir la liberté financière. Pour ça, c'est pas compliqué. D'un côté, on réduit ses dépenses, de l'autre côté, on augmente et on diversifie ses revenus. Si tu veux réduire tes dépenses, faire des économies au quotidien et sans te priver, j'ai fait des vidéos avec un tas de conseils, de techniques, de recommandations pour faire des économies au quotidien sur le transport, l'alimentation, le logement. J'ai également fait un guide gratuit, le guide des techniques frugalistes, dans lequel il y a 80 pages de recommandations, d'astuces pour réussir à réduire la voilure sans devoir, encore une fois, faire de compromis sur ta manière de vivre, sans pour autant devoir souffrir. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir et c'est quelque chose que personnellement, je m'interdis et que je vous recommande, vous aussi, de vous interdire puisque les frugalistes sont toutes des personnes qui ont compris que le temps ne passe qu'une fois. On veut apprécier chaque seconde, chaque minute, on ne veut pas se priver, on ne veut pas faire de sacrifices, on veut simplement mettre la priorité sur ces moments de vie qui ne nécessitent pas forcément de dépenser beaucoup pour être apprécié. C'est fondamental d'avoir ce point de vue, cette idée-là en tête, de prendre en compte le fait que réduire tes dépenses, c'est aussi réduire ton impact sur l'environnement. Bien souvent, ça y a des choses qui vont de pair puisque tu vas moins gaspiller et tu vas t'engager dans une pratique au quotidien qui va être vertueuse. Tout ça, ça fait partie des choses dont je parle dans mon livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, le ou presque est important, aux éditions Robert Laffont, c'est disponible dans toutes les librairies et c'est également dispo en version numérique et en version audiobook. Si tu n'aimes pas lire, tu peux l'écouter dans ton casque et en profiter tout pareil. Je propose également un programme d'accompagnement qui comprend des vidéos, qui comprend des séances, des sessions de coaching privées en one-to-one entre toi et moi pour qu'on puisse mettre en place une stratégie efficace qui va te permettre d'arriver à récupérer beaucoup d'argent, qui va te permettre d'arriver à investir intelligemment dans l'immobilier, la bourse et l'entreprenariat. Les bandes de ce programme d'accompagnement ont également accès à toutes mes futures formations. C'est la raison pour laquelle le prix du programme augmente petit à petit. Il y a une formation qui arrivera prochainement, qui va être uniquement dédiée à l'investissement immobilier locatif rentable. Alors aujourd'hui, j'ai dit que j'allais partager avec toi cette manière efficace de placer ton épargne, si tu veux la protéger de l'inflation, si tu veux la protéger de la dette, de la planche à billets, parce que, hey, in fine, il ne faut pas se leurrer. Qui c'est qui va payer toute cette dette ? Qui c'est qui va payer tout cet argent qui a été imprimé ? Eh bien, c'est le contribuable. Il ne faut pas s'y tromper. Alors dans cette vidéo, on va parler de ton argent, de ton cash. On va parler également de comptes multidevises. On va parler d'actions. On va parler d'immobilier locatif rentable. On va parler d'or, de métaux précieux. On va parler d'ETF. On va parler de crypto-monnaie. Alors avant toute chose, il faut que vous me lâchiez un pouce, parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo, elle marche. Elle est importante pour moi. J'ai consacré du temps. Et puis, je voudrais essayer au maximum de faire grandir cette communauté. J'en profite également pour vous dire que, vous le savez, je fais un podcast. Et je voudrais interviewer de plus en plus de personnes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. La première chose fondamentale à comprendre, si tu veux protéger ton argent contre l'inflation, en fin de compte, ça peut sembler bête, mais c'est de ne pas avoir d'argent. Je m'explique. Si on a fait l'étude dans un de mes précédents live, tu sais, je fais des lives en général tous les mercredis, entre 2000 et 2021, il y a eu une inflation cumulée de 34%. Alors, ça fait beaucoup 34%, mais remis sur l'échelle du temps, ça fait une inflation moyenne. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui semble dramatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si une personne avait 100 000 euros en l'an 2000 d'épargne, bon, on était en franc à l'époque, mais peu importe, ça revient au même, eh bien, ces 100 000 euros, aujourd'hui, eh bien, ils auraient perdu 34,4% de leur pouvoir d'achat. Est-ce que tu pouvais t'acheter à l'époque avec 100 000 balles ? Eh bien, il faudrait 134 000 et des brouettes pour t'acheter la même chose. Elle est là, l'inflation, et elle est palpable. Et en ce moment, on est en train de vivre un phénomène d'inflation qui est très fort, en particulier sur toutes les énergies, le gaz, l'essence, l'électricité aussi, mais pas que, aussi, sur un certain nombre d'actifs, c'est-à-dire l'immobilier d'une manière générale. Le prix de l'immobilier est extrêmement cher, ce qui pose, aujourd'hui, de véritables problèmes pour réussir à se loger, puisque ça se répercute également sur les loyers qui sont pratiqués par les propriétaires. Ça se répercute aussi sur les marchés boursiers, les actions, puisque la bourse, aujourd'hui, elle est au plafond, elle est à des niveaux qui sont totalement stratosphériques, alors que, pourtant, la situation mondiale est, pour le moins, compliquée. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux protéger la valeur de cet argent, la première chose à faire, en fin de compte, eh bien, c'est de minimiser la quantité d'argent que tu as à disposition. En quelque sorte, c'est de ne pas avoir de cash. Je m'explique. Je recommande, bien évidemment, de toujours garder à disposition un matelas de sécurité, un fonds d'urgence qui va te permettre d'arriver à tenir plusieurs mois si, demain matin, tu avais un gros pépin dans la vie. Personnellement, je recommande toujours de garder entre 6 000 et 8 000 euros, ce qui permet de tenir plusieurs mois en cas d'urgence, 3, 4 mois, 5 mois, ça va dépendre, encore une fois, de ta manière, de ton approche et de ton style de vie. Les sommes que tu vas avoir, au-delà de cet argent, au-delà de ce matelas de sécurité, de ce fonds d'urgence, eh bien, il faut le faire travailler. Et il faut le faire travailler plus vite, plus fort que l'inflation. Puisque si cet argent n'a pas une croissance qui est plus importante que les niveaux d'inflation qu'on subit aujourd'hui, eh bien, sa valeur va réduire, tu vas perdre en capacité, en pouvoir d'achat. C'est simplement ça qu'il faut comprendre. Moins tas d'argent, moins exposé. Donc, on garde le matelas de sécurité, c'est le matelas de sécurité, c'est bien, il est là. Mais au-delà de ça, eh bien, on investit l'argent. Quand on a des grosses crises qui apparaissent, des crises financières, eh bien, il y a certaines monnaies qui peuvent servir de valeur refuge. D'où l'intérêt d'obtenir des comptes multidevises. Et des comptes multidevises, aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué à avoir. Il y a deux acteurs, aujourd'hui, qu'on trouve un peu partout sur Internet. Il y en a plein d'autres aussi, mais il va y avoir, par exemple, Revolut, tu vois, qui permet d'être une banque en ligne qui permet de transférer d'une monnaie à l'autre sans avoir trop de frais. Il y en a une autre aussi qui s'appelle Wise et qui est très efficace, qui permet d'avoir des comptes multidevises. Je te mets un lien affilié dans la description de la vidéo si tu t'intéresses à Wise. Parmi les monnaies qui servent régulièrement de refuge en cas de crise, on trouve régulièrement la couronne norvégienne. On trouve également le franc suisse. Il y a d'autres monnaies, mais là, je te laisse aussi faire tes recherches. Je ne suis pas conseiller financier, d'accord ? Donc, cette vidéo, elle a un but informatif. Je ne suis pas là pour vous dire ni te dire ce que tu dois faire avec ton argent. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de vos choix. Et votre rôle, c'est de vous informer, de vous former. Et je vais même aller plus loin. C'est même aussi de douter de ce que je suis peut-être en train de vous dire, d'aller plus loin, d'aller faire vos vérifications, vos fact-checking, comme on dit. C'est un terme qui est très à la mode aujourd'hui. Mais en fin de compte, c'est vraiment de prendre le temps de faire vos recherches et d'aller au fond des choses. N'investissez jamais dans quelque chose que vous n'avez pas parfaitement compris. Une troisième manière de protéger ton argent, de protéger ton épargne, eh bien, ça va être d'investir dans des actions de ce qu'on appelle les blue chips. C'est des actions qui sont réputées de très grande qualité et qui vont bien souvent traverser les différentes crises historiques. Attention toutefois, puisque parmi ces blue chips, eh bien, on va parfois trouver des entreprises dont le comportement éthique n'est peut-être pas toujours en adéquation avec tes valeurs. Au demeurant, tu peux tout à fait investir dans des sociétés qui ne sont pas engagées elles-mêmes dans des industries qui seraient pour le moins discutables ou qui auraient un impact négatif sur la société et l'environnement. Ça existe. Quatrième façon de protéger ton épargne, de protéger ton argent, eh bien, ça va être d'investir dans l'immobilier locatif rentable. Je m'explique, rentable, parce que si tu investis dans une poubelle, eh bien, tu vas perdre de l'argent, tout simplement. C'est la raison pour laquelle il faut faire les choses sérieusement, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, il ne faut pas hésiter à aller au fond des choses. L'immobilier, ça demande une expertise vraiment particulière. J'insiste vraiment là-dessus parce que sinon, in fine, tu as 9 chances sur 10 de perdre de l'argent. Je propose des services d'accompagnement dans ce domaine. L'avantage avec l'immobilier rentable, c'est que chaque mois, tu vas percevoir un loyer. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que petit à petit, eh bien, tu vas t'enrichir à long terme. Si on a une inflation importante, eh bien, tu vas calquer le montant des loyers sur l'inflation. Donc, tu vas louer de plus en plus cher au fur et à mesure du temps alors que tu vas toujours rembourser la même somme au fil du temps. Donc, ce sera de plus en plus facile en fin de compte à rembourser puisque tu vas louer, a priori, de plus en plus cher. Pour que ça marche, eh bien, il faut réussir à détecter les bonnes opportunités et investir, acheter en dessous du prix normal du marché. Ensuite, il faut vraiment apprendre à négocier efficacement avec le vendeur, à négocier efficacement avec la banque. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment sinon tu vas te faire déglinguer. J'ai fait aussi un guide pour réussir vos visites immobilières. Il y a 110 questions que tu dois poser à l'agent immobilier pour être sûr de ne pas te planter quand tu fais une visite. Si tu veux réussir à trouver de bonnes affaires et des bons rendements, eh bien, moi, je te conseille d'utiliser la solution Horizio. C'est très efficace. Je te mets un lien affilié dans la description de la vidéo mais franchement, c'est quelque chose qui est redoutable. Alors voilà, je suis sur le site Horizio.io. Tu tapes ça dans Google, tu vas voir, ça sort tout de suite. Le génie de l'immobilier. Et donc, en fait, si tu veux, Horizio, il propose deux choses principales. Ou bien un outil d'aide à l'investissement immobilier locatif rentable ou bien un outil dédié à piloter la gestion locative. Il va te proposer un simulateur de rendement que tu vas intégrer directement à ton navigateur. Il te calcule la rentabilité pour toutes les annonces immobilières. Eh bien, tu peux faire une recherche de biens automatisés et tu as éventuellement aussi des experts qui sont à ta disposition pour t'aider dans tes choix à l'investissement. Sur la seconde partie, piloter sa gestion locative, eh bien, en fin de compte, le but, ça va être de remplacer à terme les services que peuvent proposer une agence immobilier. Notamment en ce qui concerne la recherche de locataires, ça va être simplifié puisque tu vas pouvoir faire une présélection des locataires. Tu vas pouvoir avoir un contrat de bail complet, pré-assigné et la signature électronique de ce bail. Et ce qui est génial, en plus, c'est qu'il y a une automatisation de la gestion courante. Dès qu'il y a un impayé ou quelque chose ou du retard, tu es immédiatement informé. Je trouve que l'outil, il est fou. On va aller directement sur le site seloger.com. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, ici, j'ai fait sur seloger.com une recherche. J'ai mis Reims, d'accord, un budget de 0 à 100 000 euros pour acheter une maison ou un appartement. Tu vois, par exemple, je vois celui-ci qui est affiché à 95 000. Eh bien là, on voit donc qu'il me donne automatiquement le calcul de rentabilité brute avec un loyer estimé de 760 euros. C'est quand même assez cool parce que ça permet de faire une belle présélection aussi des appartements. Alors attention, il ne s'agit que d'estimation. Peut-être qu'entre-temps, tu vas peut-être réussir à négocier le prix pour avoir un prix inférieur. Peut-être aussi qu'en te formant, tu vas trouver des manières efficaces d'arriver à augmenter la rentabilité, notamment en augmentant les loyers. Ça pourrait passer notamment par de la multilocation. C'est une bonne idée, c'est assez efficace même si au demeurant, il est possible qu'il faille y consacrer du temps. Donc le prix du bien ici à 95 000, on est en dessous du prix normal du marché d'après Horizio. Pour avoir plus d'infos sur le calcul détaillé, il suffit de cliquer dessus. Voilà, donc ici, on reprend les informations. Un appartement à Reims, 760 euros par mois, 65 mètres carrés, 95 000 euros, pas de travaux, déficit foncier au réel. On va partir comme hypothèse d'une situation avec un revenu net annuel de 18 000 euros, pas d'enfants et une seule part fiscale avec un financement à 20 ans avec un taux d'emprunt à 1,10. Si tu veux modifier ces infos, il va falloir opter pour la version payante. Là, ici, sur la rentabilité, il nous explique qu'on est à 5,35 par an la première année. Ensuite, au bout de 5 ans, on est à 4,44 et au bout de 10 ans, on tombe à 4,3. C'est très efficace justement pour constituer les dossiers bancaires quand tu veux solliciter pour un emprunt immobilier. Le reste des informations ici, c'est sur options. Je ferai une vidéo plus détaillée pour vous présenter un petit peu cet outil qui est juste fou. La seconde partie, c'est en ce qui concerne la gestion locative. L'adresse du bien, on va supposer que c'est un bien qui est à Reims avec prix d'achat, frais d'agence inclus à 95,000. On suppose qu'on l'a acheté en 2015. Est-ce qu'il y a un emprunt ? Non, il n'y a pas d'emprunt parce qu'on l'a acheté cash. C'est des suppositions évidemment. Un appartement de 61 mètres carrés. C'est bien un appartement, un studio, une maison, un parking ? Oui, c'est un appartement. Bim. Est-ce qu'il est loué ? Oui. Bim. On continue. Nom de locataire ? Un seul nom. Prénom du locataire ? Il s'appelle François Hollande. Il met l'adresse. Non, on ne va pas l'écrire quand même. Date d'entrée. On va imaginer qu'il est rentré le 1er février 2015. D'accord ? Et qu'il paye un loyer de 700 euros avec des charges locatives de 120 euros chaque mois. Eh bien, je pourrais peut-être réussir à louer un peu plus cher. C'est ce que je vois ici puisque dans les moyennes de location, on est entre 590 et 884. Donc, voilà. Moi, je suis un peu dans la moyenne basse. Donc, votre loyer se situe dans la tranche basse de ce qui est pratiqué dans votre ville pour un bien immobilier. Donc, si tu cliques ici, tu peux en savoir plus sur ton marché avec des fiches détaillées ville par ville. Tu as une offre basique à 9 balles par mois et une offre à 19 euros qui va prendre en compte en plus la location en nu, en meublé ou en SCI. Une cinquième manière d'arriver à protéger ton épargne face à l'inflation qui nous touche tous aujourd'hui, eh bien, ça va consister à investir une petite partie de celle-ci dans l'or et les métaux précieux. L'or et les métaux précieux ne produisent pas de rendement. Donc, ils jouent plutôt un rôle d'assurance en cas de crise majeure. C'est la raison pour laquelle on dit que l'or joue son rôle de valeur refuge puisque la quantité d'or sur Terre est limitée. En plus, c'est toujours intéressant d'aller vers des choses qui vont être palpables, physiques, d'où l'idée d'investir dans de l'or physique et je vais donc te parler aujourd'hui d'une solution qui marche qui s'appelle Gold Avenue. Gold Avenue, en fait, c'est une plateforme d'investissement dans de l'or physique. Ça te permet d'acheter, de vendre de l'or physique mais aussi des métaux précieux. Mais en plus de ça, ce qu'ils te proposent, c'est de les stocker chez eux, en Suisse, dans le port franc de Genève et ce qui permet d'avoir une sécurité totale tout en arrivant à se débancariser. Là, on a quelque chose qui est vraiment efficace et qui te permet vraiment de bénéficier au maximum de cette protection que devrait jouer l'or. On passe derrière mon écran et je te montre comment ça marche. Gold Avenue, c'est un site internet qui te permet d'acheter de l'or physique en ligne, de le stocker gratuitement dans leurs coffres sécurisés qui sont situés dans le port franc de Genève, c'est-à-dire un des endroits les plus safe, les plus sécurisés au monde. Et c'est un site qui te permet aussi de revendre cet or sans commission. Gold Avenue, ce n'est pas un petit acteur, c'est vraiment un des plus gros, vraiment, c'est une très grosse société qui est présente depuis très, très longtemps. Donc, il propose de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. Le palladium, il est très intéressant mais il est également très volatile. L'argent, je rappelle qu'il a fait plus de 70% l'année dernière et de l'or. Il ne s'agit là que de métaux précieux mais physiques. Tu vas acheter, par exemple, un lingotin, par exemple, une petite pièce et au choix, tu peux leur demander de la livrer chez toi ou bien de le laisser stocker chez eux. Si tu décides de le faire livrer chez toi, eh bien, tu ne pourras plus ensuite demander de le stocker chez eux. Ici, il te propose un assistant d'investissement qui te permet de trouver des produits ou un panache en fonction du budget que tu as et ça, c'est vachement sympa. Regarde, par exemple, on va supposer que tu es un budget de 5000 euros parce que tu as eu un petit héritage et tu voudrais essayer de protéger cet argent par rapport à l'inflation qui est en train d'exploser. Donc, on le sait, effectivement, l'investissement dans l'or et les métaux précieux, c'est une des façons les plus efficaces de protéger la valeur de ton épargne dans un contexte d'inflation. Je rappelle que l'or ne produit pas de rendement. On va cliquer sur voir les résultats et il va te proposer différentes combinaisons. Donc, le choix flexible, donc là, ici, pour 5000 euros, il va te proposer un lingot d'or pur de 50 grammes, un lingotin d'or pur dure de 1 once. Il va te proposer 10 grammes en lingotin d'or pur et il va te proposer un lingotin de 5 grammes. Voilà, un petit peu ce bouquet, ce combo, voilà, ici, pour une prime de 2,45%. Tu vas te demander c'est quoi la prime. Je vais tout t'expliquer. La prime, en fait, c'est la partie du prix qui va couvrir les frais de la société, mais également sa marge et ce prix varie en fonction de la rareté du produit, du savoir-faire qui est nécessaire, du travail artisanal qui peut y avoir aussi dessus. Donc, on va trouver en général une prime faible sur des produits qui ne nécessitent pas beaucoup de travail de gravure, par exemple, ou qui sont assez gros. Je rappelle que sur leur plateforme, tu peux revendre instantanément et sans frais, d'accord ? Ensuite, tu as des produits qui vont avoir une prime moyenne. Donc, on va trouver ça sur les petits lingots moulés, les lingotins de moyen à grand et sur les pièces populaires. C'est des produits qui nécessitent un coût de production un peu plus élevé parce qu'il y a un savoir-faire artistique aussi pour graver la pièce et tout qui est plus important en fonction des types de produits. Enfin, tu as des produits sur lesquels on va avoir des primes élevées et ça, ça va souvent concerner des produits rares, des pièces de collection, des pièces en édition limitée, des pièces que tu vas peut-être plutôt choisir d'offrir pour un anniversaire, des choses comme ça, plus que pour de l'investissement. Donc, la première ici, un choix flexible, le premier panache avec une prime de 2,45. Facile à la revente, prix avantageux, investissement à court et long terme. Ensuite, le meilleur prix, c'est-à-dire la combinaison qui va te permettre d'obtenir la plus petite prime, eh bien, il va s'agir tout simplement d'un lingot de 100 grammes d'or pur, prime la plus basse. Enfin, pour ceux qui préfèrent uniquement les pièces pour des questions de liquidité, eh bien, on aura une prime plus importante. Et l'intérêt, encore une fois, de ça, eh bien, c'est qu'on a des coffres forts qui sont en Suisse et hors du système bancaire, c'est 100% assuré et garanti, un stockage entièrement alloué et séparé. Tu peux te faire livrer tes produits sous 24 heures. Si tu souhaites les conserver chez toi, ben voilà, moi je pense que ça, c'est une bonne manière d'investir dans l'or physique. Si ça t'intéresse, eh bien, comme je te l'ai expliqué, il y a un lien pour t'inscrire dans la description. Le problème de garder de l'or physique chez soi, eh bien, c'est avant tout un problème de sécurité. C'est-à-dire que tu ne seras jamais vraiment tranquille quand tu partiras de chez toi parce que, ben, si tu te fais cambrioler ou si tu te fais braquer ou s'il y a des gens qui viennent te violenter pour que tu leur donnes ton or et tes bijoux, ben voilà, tu vois, c'est quand même des situations qui sont assez délicates et en fait, si tu veux, le truc à prendre en compte, c'est le fait que ça te prenne la tête et que tu y penses ou bien tu peux décider de le stocker au coffre. C'est la raison pour laquelle c'est aussi intéressant de le mettre en Suisse dans les coffres à Genève. C'est aussi l'or papier qui existe et qu'on peut acquérir en fin de compte via des ETF. Je pense notamment à un ETF qui est l'ETF GBS. Un ETF, je rappelle, c'est Exchange Credit Funds. C'est un tracker qui va mimer, reproduire le comportement d'un indice boursier. Donc, si tu as un indice or, eh bien, on a des ETF qui se calquent et qui reproduisent le comportement de cet indice or. Le gros avantage de ça, eh bien, c'est que tu chantes, tu supprimes les intermédiaires qui bien souvent prennent des commissions énormes et tu as quelque chose qui va répliquer du mieux possible le comportement de l'indice. C'est facile parce qu'en fin de compte, tu peux acheter, vendre tout simplement en ligne. Le défaut de ça, en fin de compte, c'est que tu ne possèdes pas le métal en lui-même. C'est que tu possèdes un ETF qui reproduit le comportement du métal. Cet ETF, GBS, n'est malheureusement pas accessible dans l'enveloppe PEA. Donc, il faudra ouvrir un compte-titre traditionnel. Une sixième manière d'envisager d'investir ton épargne pour la protéger face au phénomène d'inflation, eh bien, ça pourrait être les cryptos. Je dis bien, ça pourrait, parce qu'en fin de compte, c'est un faux ami. Ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise majeure, une baisse majeure, un crack même, eh bien, le Bitcoin, en tout cas, et les crypto-monnaies d'une manière générale, n'ont pas joué un rôle protecteur. Ils se sont pris une gamelle tout pareil. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas efficace. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent à gagner avec les crypto-monnaies parce que si tu vois la croissance du Bitcoin depuis sa création, c'est juste vertigineux. Donc, dans ce contexte-là, sur un investissement à long terme type DCA, on pourrait se dire que ça peut être très intelligent. Et c'est vrai, dans la pratique, vraiment, ça fait partie des choses qui sont très importantes d'envisager aujourd'hui. Toutefois, eh bien, le rôle protecteur en cas de crise majeure, non, il ne va pas se retrouver là. Après, il y a autre chose qu'on pourrait envisager de faire avec les cryptos. Je m'explique. Dans le domaine, dans le monde des crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle des stable coins. D'accord ? Les stable coins, eh bien, c'est des crypto-monnaies qui vont se calquer sur la valeur d'une monnaie. Alors, il y en a certaines comme ça qui vont se calquer par rapport à la valeur du dollar, le DAI, l'USDT. Là, il y a des recherches à faire pour envisager de mettre ses billes en fin de compte sur les stable coins qui vont être les plus safe, les plus sécurisés et ceux dans lesquels on va pouvoir le plus avoir confiance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des stable coins et je pense à un en particulier qui vont se calquer sur l'or. Je pense par exemple au Pax Gold de la société Paxos. Et là, c'est quand même un truc de ouf parce que tu vas te dire qu'au lieu d'acheter de l'or physique, tu pourrais aussi acheter de l'or papier ou voir même là comme on est en train de le voir de la crypto-monnaie qui est baquée parce qu'en plus c'est sécurisé puisqu'ils ont la même quantité d'or que ce qu'ils prétendent proposer. Tu vas me dire ouais, ok, c'est bien, mais c'est quoi l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'il y a certaines plateformes en fin de compte qui proposent de faire ce qu'on appelle du lending, c'est-à-dire de prêter des crypto-monnaies contre rémunération. Et là, je vais te parler par exemple de Crypto.com que moi personnellement j'utilise. Je te mets un lien également si ça t'intéresse. Il y a un filier dans la description de la vidéo si tu souhaites ouvrir un compte à crypto avec eux. Au-delà du fait qu'ils te proposent un cashback de malade, moi personnellement, j'ai 3% de remboursement sur toutes mes dépenses. C'est juste un truc de dingue. C'est comme si la TVA elle passait de 20% à 17%. Mais en plus de ça, eh bien, je peux faire des prêts et sur le Pax Gold, eh bien, je peux faire des prêts à 3%. C'est comme si, en fin de compte, tu achetais de l'or et que cet or était rémunéré à 3%. Mais ce que je trouve génial, en fin de compte, eh bien, c'est que tu peux quand même investir dans de l'or tout en ayant un rendement sur cet investissement. Une 7ème manière de protéger ton épargne, eh bien, ça va être d'investir sur un ETF qui va te protéger, qui va jouer contre l'inflation. Ça, c'est assez intelligent aussi. Alors voilà, je te présente l'ETF INFL Horizon Kinetic Inflation Beneficiaries. C'est un ETF qui joue contre l'inflation. Alors, malheureusement, je te le dis, oublie tout de suite, il ne sera pas accessible dans le PEA. Mais tu vois bien que depuis le mois de janvier, il est très largement en hausse. Nous sommes maintenant sur le site de la société Horizon Kinetics qui émet cet ETF, ETF Inflation Beneficiaries ETF. Dans l'overview, ils nous disent l'ETF Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries est un ETF activement géré qui recherche une croissance à long terme du capital en termes réels, ajustés en fonction de l'inflation. Il cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des titres de participation nationaux et étrangers de sociétés qui devraient bénéficier directement ou indirectement de la hausse des prix des actifs réels, c'est-à-dire des actifs dont la valeur est principalement dérivée de propriétés physiques telles que les matières premières. Et ça, ça nous plaît. Tels que ceux dont les revenus devraient augmenter avec l'inflation sans augmentation correspondante des dépenses. Ce qui est vraiment important de retenir là-dedans, c'est inflation adjusted, c'est-à-dire déflaté, capital long terme, croissance, valeur déflatée. Et également, investissement via des sociétés, via des valeurs qui sont corrélées sur des produits physiques comme par exemple les métaux précieux, comme les ressources. Alors maintenant, lorsqu'on regarde en termes de performance, c'est assez intéressant de remarquer que sur un an, on a une augmentation de cet ETF en valeur de 17,43%. C'est important de bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans cet ETF et qu'est-ce qu'il représente puisque là aussi, c'est quand même assez intéressant d'avoir une approche aussi éthique d'une certaine façon des investissements dans lesquels tu vas mettre des billes. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, d'abord, c'est que les revenus passifs, ça n'existe pas, d'une part. D'autre part, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que quand il y a des rendements, voire même du gros rendement, c'est qu'il y a des risques, voire même des gros risques ou du temps qu'il va falloir y consacrer. Mais on n'a rien sans rien, d'accord ? Il n'y a pas de rendement qui ne soit pas corrélé à un risque. On peut réduire, on peut essayer de contrôler ce risque en se formant, en s'informant, en se faisant accompagner. Mais encore une fois, je vous le dis toujours, n'allez pas mettre des billes dans quelque chose que vous n'avez pas parfaitement compris. Sinon, vous allez vous faire avoir. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Il faut que tu me lâches un pouce, il faut que tu t'abonnes à la chaîne, c'est très important et que tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas que vous allez être à l'abri de ce truc-là, ne croyez pas que vous allez passer à travers les gouttes parce que si vous pensez ça et que vous croyez qu'il faut continuer à épargner le plus possible et économiser le plus possible parce qu'on ne sait jamais, vous allez vous faire démonter, vous allez vous faire laminer. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que votre épargne va fondre comme neige au soleil. Enfin, pas votre épargne mais la valeur de votre épargne puisque la valeur de l'argent va elle-même fondre comme neige au soleil. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.